Ils avaient terminé la saison l'année dernière brillamment, en allant à donner les meilleurs. Cette saison, ils se sont renforcés, ils ont eu des garçons de grande qualité. Après, c'est leur deuxième saison dans l'élite au niveau de l'Angleterre, après leur remontée. C'est une équipe qui est en pleine confiance, bien encadrée par des joueurs d'expérience, avec des joueurs néo-zélandais, notamment Evans que l'on connaît, en tout cas que vous découvrirez. Et puis également ce centre des îles pacifiques, Taillon, qui a été extraordinaire contre l'équipe de France. Donc voilà, c'est une équipe qui a pas mal d'atouts pour nous perturber et qui, en tout cas, pour nous, est un vrai défi, même chez nous, au Stade de France. On a peut-être le privilège de recevoir, donc je pense que les Harley Quinn vont arriver avec des intentions plutôt défensives. Et nous, il faudra être assez efficace, assez réaliste, prendre le maximum de points. Il faudra les marquer psychologiquement, parce qu'en cas de victoire, et en cas de victoire avec la manière assez nette, on sera peut-être capable de, je dirais, de moralement les affaiblir un petit peu. Et si c'est le cas inverse, eh bien ce sera à nous d'aller essayer de se décharner pour faire la différence là-bas. Mais voilà, ça va être un match qui va se jouer autant sur le terrain que dans les vestiaires. Ils sont forts, ils sont la meilleure équipe en France, sur le terrain, pas sur le terrain, et qu'ils sont peut-être l'équipe que tout le public anglais connaissait bien. C'est pas toujours Stade Luz, Berets, Perpignan, c'est pas les autres équipes. Maintenant, c'est Stade Français, ils sont la meilleure équipe en France, ça c'est la perception en Angleterre.